Tech & Co. What's up New York. Sabrina, oui, Cotest, donc, aux États-Unis, on te retrouve avec ton invité ce soir, Frédéric Montagnon, qu'on croise souvent et qui vient souvent aussi te voir à ton micro. Bonsoir à tous les deux. On reparle ensemble à tous les trois de cette folie du Bitcoin qui n'a pas officiellement touché les 10 000 dollars, même si certaines plateformes nous disent que c'est fait. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que certains disent qu'on a passé ce soir et d'autres pas ? Frédéric, donc... Bonsoir. Parce que pour l'instant, c'est un marché qui n'est pas du tout régulé. Et c'est un peu comme le marché d'échange, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des places de marché sur lesquelles on traite à un certain prix et d'autres sur lesquelles on traite à un autre prix. Donc suivant les endroits où on se situe sur la planète, suivant la confiance que les gens peuvent avoir dans une plateforme, on a des prix qui varient un petit peu, avec parfois des écarts qui sont importants, qui sont liés aux régulateurs locaux. Donc souvent, par exemple, les marchés asiatiques sont en avance sur le prix par rapport aux marchés occidentaux. On dit 10 000. Donc on dit que ça y est. On multiplie par 10, là, les gains sur l'année. Oui, au moins. Parce que le marché vaut maintenant, au global, 300 millions de dollars. 300 milliards, pardon. 300 milliards, oui. C'est pas beaucoup selon la Fed, mais c'est quand même 300 milliards. C'est pas 300 milliards. C'est quand même pas mal. Et c'est la première fois qu'on en avait parlé sur cette antenne. On devait être à 1 milliard de dollars, quelque chose comme ça. Ça remonte à loin. Tu es notre expert, monsieur Bitcoin. Bon, et justement, toi, Taillet, tu as commencé un projet, Legolas Exchange. Tu lances l'ICO, là, cette semaine. Déjà, explique-nous, c'est quoi ? C'est une plateforme d'échange des crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels. Oui, c'est ça. En fait, moi, je me suis intéressé assez tôt aux crypto-monnaies. J'en avais acheté une toute petite quantité à l'époque. Tu n'as jamais voulu nous dire combien ? Non. Et plus récemment... Combien en valeur ou combien de Bitcoin, Frédéric ? Oui. Non, j'ai acheté 10 000 bitcoin. C'est rien, c'est rien du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. On est bien payés chez BFM. Ah, bien sûr. Bon, et donc, je me suis rendu compte assez récemment, en fait, que les institutionnels avaient beaucoup de mal à traiter ces valeurs, ces monnaies virtuelles. Tout simplement parce que pour qu'un hedge fund, pour qu'un family office, pour qu'un VC puisse rentrer et acheter des assets, il faut de la régulation, il faut du reporting, il faut un traitement particulier des taxes. Et puis surtout, il faut beaucoup de confiance dans les prix qui sont pratiqués. Donc on vient de le dire à l'instant, le Bitcoin, il peut valoir, et il y a des milliers de crypto-monnaies aujourd'hui qui sont traitées un petit peu partout dans le monde, il peut valoir des prix différents en fonction des plateformes. Et à l'intérieur du même milieu de plateforme, on n'a pas de visibilité très claire sur la manière dont se passent les échanges. Oui, et puis il y a eu pas mal quand même d'histoires de fraude. Voilà. Et pourquoi ça ? C'est parce que simplement, ces plateformes aujourd'hui ne sont pas régulées, elles ne sont pas auditées. Parfois, elles sont hébergées dans des pays très exotiques. Et donc il n'y a pas de visibilité de la part des régulateurs sur la manière dont se opéraient les échanges. Ce qui est un gros problème parce que quand on a des gens qui veulent acheter, qui posent un certain prix à l'achat et d'autres qui veulent vendre avec un certain prix, si les données ne sont pas un minimum publiées de manière transparente, on peut manipuler des cours. Et la base de la manipulation des cours, ce qu'on appelle le front running, entre autres, c'est justement d'avoir une connaissance de l'intérêt d'acheteurs et de vendeurs en avance de phase par rapport au marché et de pouvoir se positionner en intermédiaire entre des gens qui voudraient traiter entre eux. C'est un petit peu technique, mais aujourd'hui, les plateformes n'offrent pas cette transparence. Et il n'y a pas d'audit qui soit réalisé de la part des régulateurs sur ces plateformes. Donc les plateformes, en gros, prennent les marges qu'elles veulent bien prendre et éventuellement mettent dans la boucle des gens qui font du market making et qui peuvent prendre des marges extrêmement confortables, évidemment, au dépens des clients philo. Et c'est pour ça que ce marché aujourd'hui n'est pas régulé et que les régulateurs ont du mal à avancer vers le bitcoin et vers les crypto-monnaies en général. Donc avec une petite équipe qui est basée en France d'ailleurs, on a décidé de s'attaquer aux problèmes et de regarder comment est-ce qu'on pouvait offrir de la transparence, offrir de la sécurité et se rapprocher des problématiques de compliance du marché qui sont nécessaires pour que des institutionnels puissent rentrer. Tu les as basés à Saint-Mandé, c'est ça, dans le Val-de-Marne ? Oui, alors il y a une partie de l'équipe qui est à Paris, il y a une partie de l'équipe qui est à Bordeaux. Et donc le cœur de cette technologie, c'est qu'on décentralise tout le processus de rencontre entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle l'order book, le carnet d'ordre, qui va permettre aux utilisateurs de la Glass Exchange de pouvoir repérer leurs ordres au milieu des autres ordres et vérifier que le prix d'une transaction et le prix de la rencontre entre cette offre et cette demande est bien fait de manière honnête et que personne n'a pu intervenir en dehors des gens qui agissent sur le marché pour manipuler des prix. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est assez étonnant d'ailleurs sur un marché qui est porté sur la décentralisation, de voir que l'élément qui aujourd'hui est le plus utilisé sur ce marché, qui sont les plateformes de trading, puisque là on parle bien d'échanges entre crypto-monnaie et entre fiat-monnaie, donc les dollars, les euros, aujourd'hui, sont complètement opaques. Il n'y a aucune transparence. Tout a été centralisé par les acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut décentraliser à notre sens pour permettre à des institutionnels de rentrer, c'est justement ce carnet d'ordre et la technologie qui permet de calculer un prix en fonction de la demande et de l'offre. C'est quoi ? C'est comme un Nasdaq des crypto-monnaies ? On peut appeler ça comme ça. On peut s'appeler ça comme ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on utilise... Qu'est-ce qui empêche un Nasdaq de faire la même chose ? Aujourd'hui, pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut déjà avoir la compétence pour comprendre ce que c'est que ce marché, comment fonctionnent les blockchains, ce qui n'est pas évident. Aujourd'hui, il y a très peu de ressources en réalité. Là, les cours sont montés très récemment, donc on s'y intéresse. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore deux ans, il n'y avait pas d'emploi sur ce marché-là. C'était des projets très libres, très open source, sur lesquels les gens se rémunéraient en ayant eux-mêmes profité d'avoir eu accès à des bitcoins pour pas très cher ou d'autres crypto-monnaies pour pas très cher ou de les avoir gagnés. Mais en réalité, il y a très peu de compétences sur le marché. Donc tout le monde s'arrache, ces gens-là. Et donc forcément, il y a un différentiel, comme dans la tech en général, mais là, c'est particulièrement prononcé, entre les ressources humaines qui sont disponibles, la compétence et les projets qu'il faudrait fabriquer. Est-ce que la plateforme est live aujourd'hui ? Alors pour l'instant, elle n'est pas live. En réalité, ce ne sera pas une plateforme grand public, en tout cas pas dans un premier temps. Nous, notre stratégie, c'est d'aller voir des brokers parce qu'eux ont justement la capacité d'apporter tout l'aspect régulatoire. Eux, c'est des gens qui sont les brokers. Ils sont positionnés sur les marchés américains, européens, asiatiques. Ils ont déjà tout un tas d'agréments pour pouvoir repérer. Et on va leur offrir des outils qui vont leur permettre de réaliser des échanges entre des monnaies classiques, fiat money, donc les dollars, les euros, peu importe, et des crypto-monnaies. Et donc on va mettre dans leurs mains cette plateforme. Donc en réalité, cette plateforme, dans un premier temps, sera disponible sur des écrans de traders, de brokers, dans des bureaux. Mais ce ne sera pas grand public. Avec une demande qui est potentiellement énorme. Je crois que tu assistes à une conférence qui a lieu ici à New York, pas très loin d'ici, sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Là, en parlant avec de nombreuses personnes, tu as quand même réalisé, enfin tu vois, et on le voit aujourd'hui, bien sûr, tous les jours même, avec les crypto-monnaies qui s'envolent. Il y a quand même potentiellement une énorme demande pour les investisseurs en provenance des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, les institutionnels sont très peu rentrés sur les crypto-monnaies. Il y en a qui en ont. Ils se sont débrouillés pour acheter des bitcoins, pour les stocker eux-mêmes, pour faire appel à des gens pour les stocker. Mais ça reste plein de frictions. C'est très compliqué. En général, c'est fait de manière, je ne vais pas dire illégale, mais en tout cas, ça ne respecte pas le degré de compliance qu'un hedge fund doit respecter normalement pour repérer. Donc tout ça, il faut, avant que ces investisseurs puissent rentrer puissamment sur le marché, il va falloir créer les bons outils et apporter le bon niveau de transparence pour pouvoir le faire. Et ce qui a énormément changé depuis le début de l'année, c'est que les conférences comme il y en a une aujourd'hui, avant, étaient fréquentées uniquement par des développeurs et par des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a une conférence qui est Consensus, qui est une des premières conférences un peu sérieuses sur le sujet aux États-Unis. Et là, on n'a quasiment que des financiers dans la salle. Donc c'est des gens qui viennent ici pour comprendre comment ils peuvent traiter sur ce marché, quelles sont les performances des gens qui sont déjà rentrés, quelle est la difficulté et qui sont là pour se renseigner et qui veulent absolument mettre de l'argent sur le marché. Et sur le bitcoin, d'un mot, Frédéric, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent « Oh, c'est une bulle, c'est n'importe quoi, là, c'est passé de moins de 1 000 dollars à 10 000 dollars en quelques mois, ça va exploser ». Bon, voilà, c'est le début de la fin. Qu'est-ce que tu leur réponds ? C'est très difficile. Enfin moi, je ne suis pas là pour donner des conseils déjà. Je ne prendrai pas ce risque-là. C'est très difficile de savoir où on en est parce qu'en réalité, ce qu'on voit ici depuis Wall Street, c'est qu'il y a un afflux d'argent qui arrive là et qui n'est pas près de tarir parce qu'en fait, on a un temps qui est le temps du régulateur qui, petit à petit, autorise des instruments financiers à se mettre en place. Par exemple, là, dans les semaines qui viennent, on va voir arriver un futur. Donc un futur, c'est une option. qui permet de jouer la hausse ou la baisse du bitcoin. C'est la bourge de Chico qui a fait ça dans ses cartons. Exactement. Alors il y a plusieurs organismes qui sont en train de le lancer. Donc ça, ça va permettre à Wall Street de rentrer petit à petit sur le marché. Alors où est-ce qu'on en est par rapport à leurs intentions d'allouer une partie de leurs actifs sur des crypto-monnaies ? Je ne sais pas. Donc c'est difficile de savoir où on en est de cette accélération. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les gens qui arrivent sur le marché sont là pour prendre des positions assez longues. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont là uniquement pour traiter le marché et faire du trading très court terme. C'est des gens qui rentrent en se disant voilà, il faut que j'ai une position, il faut que je diversifie mes actifs et que je fasse aussi partie de cet écosystème-là. Donc c'est des gens qui sont là pour un petit moment et donc ils ne vont pas ressortir leur argent tout de suite. Maintenant, est-ce que c'est une bulle, est-ce que ce n'est pas une bulle ? Il n'y a pas de comparable. Donc on est parti pour une ascension. On ne sait pas jusqu'à quand. J'ai juste une dernière question pour terminer. Je sais qu'on n'a plus trop le temps. Legolas, c'est quoi ? C'est une référence au Seigneur des Anneaux ? Oui, alors c'est mon associé, Ouziel, développeur, qui a choisi ça. Il y a une référence à un justicier. Alors l'idée d'amener de la transparence sur les prix et empêcher la municipalisation de marché. Voilà. Je pense que c'était à la question. Legolas, personnage du Seigneur des Anneaux. Elle pose des questions, mais tu connais les réponses. C'est pas mal.